Claude Rodriguez, bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant de l'enseigne Hyperminceur. Hyperminceur semble poursuivre une croissance soutenue ces dernières années. Où en est le développement à ce jour ? Effectivement, l'année passée, nous avons ouvert 21 points de vente en France et à l'étranger. Et là, depuis début d'année, nous sommes à 6 points de vente d'ouverts. Et prochainement, nous ouvrons Orange, Salon de Provence, plusieurs centres en perspective. Également Casablanca, au mois de mars. Et là, cette année, nous prévoyons d'ouvrir, également à La Réunion, nous prévoyons d'ouvrir entre 20 à 30 centres Hyperminceur. Vous avez développé parallèlement à Hyperminceur plusieurs concepts. C'est exact. Je pense à Esthétiqueminceur, Hyperfitness. Pouvez-vous nous présenter les spécificités de chaque concept ? Alors, Hyperminceur est un concept qui ressemble très fortement à Esthétiqueminceur. La seule différence qu'il y a entre Esthétiqueminceur et Hyperminceur, c'est juste l'appellation. Nous avons des candidats, des franchisés, qui ont préféré avoir une appellation plus esthétique. Sinon, le concept est identique. C'est-à-dire qu'à la base, c'est de l'amincissement. Ensuite, on peut y associer des prestations complémentaires. Comme l'épilation premier prix sous forme d'abonnement, où la cliente va payer un abonnement à 9,90€ par mois. Et ensuite, en épilation, elle ne la paiera que 4,20€. On peut également y associer les UVA, le sauna, le hammam, le powerplate, l'épilation longue durée, qui fonctionne également très très bien. Et notamment, plus d'autres autres comme le maquillage également. Tout ce qui peut être associé à l'esthétique traditionnelle. Et concernant Hyper Fitness, qui est le dernier né ? Hyper Fitness, c'est quoi ? C'est tout simplement de la remise en forme en premier prix. Nous avons racheté récemment un centre de remise en forme sur Poissy, dans les 78, un mi-mètre carré, avec une partie cardio training et une partie fitness. Moi, à l'origine, je suis professeur de sport. J'avais déjà développé un réseau de centre de remise en forme dans les années 90. Et aujourd'hui, on a rouvert ce premier centre en Hyper Fitness. On s'est rendu compte que dès le premier mois d'ouverture, on a multiplié quasiment par deux. On a multiplié par deux quasiment le chiffre d'affaires de l'activité qu'il y avait préalablement. Et là, cette semaine, nous ouvrons également Besançon en Hyper Fitness. L'intérêt qu'il peut y avoir dans un Hyper Fitness, c'est que, par exemple, pour Besançon, on y intègre également un hyper minceur et un esthétique minceur. Donc, c'est une offre complémentaire ? Complémentaire. Et notre métier, en fait, c'est aussi bien la remise en forme que l'amincissement, que l'esthétique. Donc, ça permet d'avoir ce qu'on appelle une offre globale à proposer aux consommateurs qui est friandre de ce genre de choses. Parallèlement à ceci, nous avons également développé une nouvelle marque qui s'appelle BioVag. BioVag, c'est ce qu'on appelle le côté spa de hyper minceur. BioVag permet de proposer des enveloppements adaptés aux besoins des clientes. Aujourd'hui, l'enveloppement traditionnel qu'on va trouver en Thalasso va plutôt être de l'enveloppement de relaxation. Voyez, avec BioVag, vous cherchez à perdre du poids, on va vous proposer un enveloppement laminaire. Vous cherchez à faire de la fermeté, on va vous proposer un enveloppement à spiruline ou un enveloppement à cryogène. Voyez, chaque enveloppement va être adapté à un besoin d'acquillante. Et aujourd'hui, BioVag, la continuité que l'on va faire, c'est qu'on va proposer, donc en fait, déjà on a un premier contact sur l'Algérie, en fait, où un hôtel 4 étoiles souhaite implanter un concept BioVag dans son hôtel. Et aujourd'hui, on va s'adresser donc au système hôtelier et les gîtes de France également pour proposer le BioVag. Et vous voyez, il y a l'intérêt qu'il y a dans le concept hypermasseur sur sa globalité entre hyperfitness et sétimasseur. Si nous avons ce qu'on appelle un guide, en fait, un bimensuel, c'est une revue sur laquelle, en fait, l'ensemble des concepts sont reliés, sont intégrés dessus et permettent de créer ce qu'on appelle des synergies et d'optimiser. Et aujourd'hui également, nous avons une offre qui est intéressante parce qu'on s'adresse également aux entreprises où on propose une offre à 49 euros les deux soins. Aussi bien les soins du visage que les environnements BioVag, que le Célium 6, qui permettent de générer du trafic dans le magasin. Il y a d'autres acteurs positionnés sur le domaine de la minceur. Quel intérêt un candidat a-t-il à rejoindre votre réseau plutôt qu'un autre ? Quelles sont les forces de tous vos concepts ? Alors, la force à la base hypermasseur, c'est un concept économique. Aujourd'hui, un candidat qui a 15 000 euros d'apport peut créer son entreprise pour ouvrir un centre hypermasseur, un 50 m², trois cabines, qui fonctionnera très bien, en fait. Pourquoi ? Parce que l'avantage aujourd'hui, c'est que nous avons ce qu'on appelle une notoriété au niveau national qui permet déjà, dès l'ouverture, de générer ce qu'on appelle du trafic naturellement dans le magasin. En dehors de tout ce que le marketing qu'on a mis en place, le télé-appel, la communication au marketing direct, en fait donc avec le public postage, le prospectus traditionnel. Aujourd'hui également, nous créons beaucoup de partenariats. Là, nous sommes partenaires actuellement, par exemple, avec Special K, nous faisons une opération avec Coca-Cola Gaman, qui permettent, tous ces partenaires permettent de générer le trafic dans les centres, en fait, pour optimiser la rentabilité. Pour accompagner votre développement qui, on l'a vu, est dense, quel profil de franchisé recherchez-vous ? Est-ce que c'est forcément des personnes qui proviennent du domaine de l'esthétisme, de la minceur ou pas du tout ? Alors, nous n'avons pas du tout d'esthéticiennes, ou très très peu en fait. Il faut tout simplement avoir un profil commercial relationnel. Également, aujourd'hui, nous recherchons et nous avons également dans le réseau ce qu'on appelle des investisseurs. Demain, vous souhaitez créer une entreprise, vous êtes salarié d'une entreprise, vous dites, bah tiens, j'ai un apport financier, je veux créer mon entreprise. Et vous dites, je vais ouvrir un centre hyper minceur. Et nous, on va vous former donc une vendeuse qui va gérer de manière autonome votre magasin et qui va être associée en fait, qui va travailler avec une esthéticienne qui va réaliser les soins. Donc aujourd'hui, en fait, en tant qu'investisseur, vous pouvez donc créer un centre hyper minceur tout en conservant votre activité principale ou également vous pouvez donc le créer votre centre dans le cadre en fait d'un investissement tout simplement et d'exploiter vous-même directement. Claude Rodriguez, je vous remercie. Je rappelle que vous avez créé et que vous dirigez le concept hyper minceur. D'accord, merci.